Bonjour, en ce 24 mai 2023, je vous invite avec Aldo Gruarin qui a longtemps eu le magasin Gruarin Sport sur cette place Nuit Blanc, au bas du cours Lafayette, et bien accompagnons le aujourd'hui pour une petite promenade sur le mont Faron à Toulon. Il est accompagné de Pipelette Pichounette, une jeunette qui n'a pas sa langue et sa voix. Coucou, je m'appelle Neila. Non, Pipelette Pichounette. Non, un peu Pipelette Pichounette. Aldo, ou Arnaldo Gruarin, est une légende RCT. Il a été un pilier, dans tous les sens du terme, du rugby club toulonnais. Il a joué longtemps à Toulon, et en national, et en international, a conquis des titres. Mais aujourd'hui, c'est un monsieur qui a passé les 80 ans, et je crains que tous les chocs qu'il a encaissés pendant ses années de rugby aient abîmé son corps. C'est la faculté. Quand j'étais petit, j'étais un fan du RCT, j'étais déjà client. Et Aldo Gruarin, qui avait un petit magasin au niveau de la place Puget, alors ça remonte à... J'étais collégien, et ensuite je l'ai suivi dans son grand magasin au bas du cours Lafayette. Et depuis quelques années, je le suis en tant que ma soeur kinésithérapeute. Je l'aide à avancer en âge. C'est la première fois qu'il monte sur le Farron, en bus, réseau mistral, ligne 40, qui passe sur le port de Toulon, et qui ensuite grimpe sur le mont Farron, jusqu'au niveau du terminus, qu'on appelle le Super-Toulon. C'est un très beau quartier résidentiel, tranquille, avec beaucoup d'arbres. C'est un lieu de promenade. Et je guide Aldo dans ce secteur en lui proposant un petit circuit sur une route qui est tranquille. et les gens sur cette route conduisent tranquillement eux aussi. Nous sommes ici, au pied même du mont Farron, la montagne de Toulonais, culminant à 581 mètres. On peut se rapprocher du sommet sans se fatiguer en prenant le téléphérique du Farron. Il pique. Ah oui, ça pique. Je crois que c'est la première fois que Pipelet, Pichounet approche. Ça c'est une claire. Et ça c'est des petits fruits qui après vont être des figues de barbarie. Et ça pique, là. Ça pique beaucoup. Il ne touche pas. Ah non, il ne faut pas toucher. Tu vois, il y en a beaucoup. Nous empruntons la corniche Emile Fabre. Une maison est en construction à coup de marteau-piqueur. Et nous avançons tranquillement sur cette petite route du Farron. Il y a surtout des pins. Les pins, c'est extrêmement inflammable. Attention au feu. Attention aux incendies. Et quand on marche sur une route, mieux vaut marcher à contre-courant de la circulation. De façon à voir arriver les véhicules en face. À force d'avoir joué intensément au rugby. À force d'avoir forcé son corps à une époque où on ne parlait pas d'assouplissement. On ne parlait pas de récupération. On disait entraînement. Forcé. Forcé. Je me souviens qu'un joueur de rugby disait. Nous ferons de mauvais petits vieux. Et bien, c'est exactement ce qui arrive à Aldo Gruarin. Et bien, il a dépassé les 80 ans de plusieurs années. Mais en ayant trop forcé. Et bien maintenant, il a mal à pas mal d'endroits du corps. Et son corps marche au ralenti. Mais il marche. Et plutôt que de simplement marcher un petit peu sur le port de Toulon. J'ai suggéré à Aldo et à son accompagnatrice de santé, une ancienne infirmière et qui pratique le Tai Chi Chuan. Elle est accompagnée de sa petite fille que je surnomme Pichounette. 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 Parce que vraiment, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et bien non, il ne faut pas donner des coups de pied à un morceau de bois. Parce que sous le morceau de bois, et bien voilà, il y a des insectes. Et on apprend les choses en les faisant. Un tunnel. La route que nous avons empruntée passe au-dessus. Mais cet endroit frais, bon, ok, il est un peu tagué, mais il n'est pas méchant. Pichounette est impressionnée. Elle craint de rencontrer des sangliers. Et oui, il y a beaucoup de sangliers sur le pharon. Et il y a même des tagueurs. Allez, quand on fait des efforts, il faut boire de l'eau, de l'eau claire, c'est mieux. De la verdure, du grand air. Et bien je suggère de revenir ici pour faire un peu de gym. On descend les mains vers les pieds. Et on la commence de bonheur. Et on fait de la prévention par le mouvement. On redresse, on redresse, on redresse. Et bien on a de bonnes chances de bien grandir, de bien vivre. Mais, hélas, la prévention en France, il faut la chercher avec une loupe et des pincettes. Je le déplore. Et le mont pharon qui pourrait être davantage utilisé est hélas sous-employé. Je tente d'informer la municipalité toulonnaise de l'intérêt d'utiliser le pharon, d'inviter des gens à y avoir des activités de pleine nature. Mais comme à Toulon, on ne connaît quasiment que le rubis. Et bien, pour l'instant, le pharon est sous-employé. Allez voir mes différents documentaires et vous vous rendrez compte que je viens souvent sur le pharon. J'y rencontre très peu de gens. Pratiquement, il y a plus de sangliers sur le pharon que de marcheurs. J'exagère à peine. Vous savez que Toulon est près de Marseille. Alors, les Galéjades, c'est un peu toulonnais. Très bien. Bravo, Pitchounette. Venez vous mettre un nom. Parce que c'est une peste-peste. Voilà. Il faut mieux que c'est dans l'autre sens, parce que vous tombez en arrière. Il faut mieux que vous me voyez comme ça. Voilà. Et sinon, vous allez... Voilà. T'es mieux. Là, il n'y a plus d'équilibre. Moi, je vais me mettre là. Tant pis. Allez, Aldo. Qu'est-ce que je fais ? Regardez-moi, comme à la maison. Allez, là, on est en plein air. On balance les bras. Allez. On ouvre, ça vient. Voilà. Hop. Mets-toi là. Mets-toi là. Voilà, là. C'est bon, c'est bien. C'est bien, là. C'est bien. C'est comme Aldo. On plie un peu les jambes, hein, pour pas avoir mal aux genoux. Voilà. Allez, on tourne Aldo. Faut filmer le dos d'Aldo pour voir ce principal derrière. Oh ! Allez, laisse-toi. C'est pas grave. Allez, tiens. Faut musculer tes jambes un peu plus. Allez, écarte le dos d'Aldo pour voir ce que j'y tape. Allez Aldo, on tape le derrière. Doucement, enfin. On met les mains sur les genoux. Aldo. Et on ramonte tout doucement. Voilà. C'est bien Aldo. Ne gênez pas. Allez, on inspire. Et on souffle. Ça sent les champignons. On met les mains sur les genoux. Aldo. Et on souffle. On redresse. Doucement le dos Aldo. C'est bien Aldo. On inspire. On est là. C'est bien Aldo. La droite, ça va Aldo ? Un peu plus difficile. Allez, dans l'autre sens. J'ai vu ma casquette ? Il en est là ! Pi-pe-lettes ! Pichounette pipelette ! Non ! Si ! Si ! La casquette ! On peut voir ! On peut voir la photo ! La vidéo ! La vidéo ! Hé ! Chut 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 ! Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires sur le pharon ! Je monte un peu plus haut ! Ciao ! ... ... ...